... Je viens en tant que grand maître de la Grande Loge de France à Champs-sur-Saône. Dans le cadre du congrès régional, effectivement, comme vous le savez tous, la Grande Loge de France, forte de 34 000 membres, répartis dans 930 loges, à des régions. Et ici, nous sommes dans la région Est, au cœur même, au centre de la région Est, où va se dérouler durant deux journées le congrès régional pour préparer notre Assemblée Générale Nationale qui, elle, se déroulera au mois de juin à Paris. Donc il se doit, pour un grand maître, d'être présent pour commencer à passer les messages qui seront développés ensuite sur le plan national. La Grande Loge de France, c'est une des deux plus grandes obédiences sur le plan numérique en France, avec le Grand Orient de France. La Grande Loge de France, dans sa première version, est née en 1728, et puis après a eu plusieurs appellations tout au long de son histoire. Et en 1894, nous avons repris le nom d'origine, tel le phénix qui renaît de ses cendres. L'objectif de façon générale des francs-maçons, c'est trouver des réponses à la question du sens, du sens de notre vie tout simplement, et puis dans un souci de perfectionnement, un dépassement de soi. Le franc-maçon, la franc-maçonne qui attaque une démarche initiatique, a pris conscience de ses imperfections et de la nécessité d'essayer de les améliorer. On y travaille. On y travaille, on y travaille pas n'importe comment, on y travaille dans un cadre particulier, avec un rituel, un rituel d'ouverture, un rituel de fermeture. Il y a des rituels dans toutes les spiritualités, dans toutes les religions. Et au sein, au cœur de ce rituel, des travaux sont présentés par les membres de la Grande Loge de France. À chaque réunion, un ou deux membres de la Loge en question présentent un travail sur lequel l'ensemble des frères vont pouvoir s'exprimer, apporter leur point de vue, leur sensibilité et obligatoirement enrichir ce travail qu'il leur est présenté. Il n'est pas dans les projets de la Grande Loge de France d'initier des femmes, donc des sœurs en un mot. Pour la simple raison, c'est que nous avons donné naissance, dès 1901, à ce que nous avons appelé des loges d'adoption. Ces loges d'adoption initiaient des femmes. Elles ont fonctionné en tant que telles jusqu'en 1939. Et puis après la guerre, nos sœurs ont volé de leurs propres ailes et en quelques étapes ont fondé une obédience autonome, la Grande Loge féminine de France, qui elle est composée que de sœurs, que de femmes. Nous fonctionnons en parfaite harmonie avec nos sœurs de la Grande Loge féminine de France, construisant avec elles des projets communs, un projet à proposer à l'extérieur, notamment au grand public, à nos sœurs et frères en humanité. Donc nous travaillons en parallèle. C'est la déclinaison féminine Grande Loge féminine de France, la déclinaison masculine Grande Loge de France. Elle ne peut pas aller chez nous, c'est dans nos règlements. Et il ne faut pas établir d'adéquation, de similitude entre la vie de tous les jours. La mixité est une constante, et c'est bien ainsi. Si on s'adressait à quelques enfants aujourd'hui pour dire qu'il y a quelques décennies en arrière, il y avait l'école des garçons et l'école des filles, les jeunes enfants nous diraient que c'était donc le Moyen-Âge à cette époque. La parité étant la dimension légale de cette mixité, même s'il y a encore beaucoup de progrès à espérer dans ce domaine. Mais dans le domaine initiatique, nous répondons à une toute autre logique. Une logique où l'intimité est omniprésente, où le mot pudeur a tout à fait sa place, quelque part, l'initiation, c'est une mise à nu de l'esprit. Et cette mise à nu de l'esprit va beaucoup plus loin qu'une mise à nu du corps, par exemple, pour trouver une image un petit peu simple. Voilà, donc non, la Grande Loge de France n'a pas prévu de s'ouvrir à la visite des sœurs. Et je ne verrai pas d'un mauvais œil que les sœurs, qui aujourd'hui, dans certaines loges, permettent la visite des frères, un jour, ne la permettent plus. Je pense que ce serait en parfaite cohérence avec une démarche initiatique. Il y a trois chantiers en Grande Loge de France actuellement. Le premier s'adresse à la jeunesse. Il fait suite à un bilan que nous avons effectué, nous rendons compte de la difficulté pour nos jeunes d'aujourd'hui de se projeter dans l'avenir, imaginer des perspectives d'avenir qui ne sont pas forcément que professionnelles, mais une vie en général avec toutes ses composantes, la famille, la place dans la société, la place associative, tout simplement. Fort de ce constat, nous avons décidé d'aller rencontrer les jeunes là où ils se trouvaient, dans les écoles, les universités, mais aussi dans les quartiers. réfléchir avec eux, non pas venir leur donner un enseignement, nous ne sommes pas les professeurs, ce n'est pas les élèves, mais au contraire les écouter, les écouter dans leurs attentes, dans leurs difficultés justement à se projeter, et avec eux essayer de trouver des solutions plus adaptées, un monde qui va de plus en plus vite, un monde du tout à l'égo, un monde de la surconsommation, et qui n'est pas sans poser de problème. Alors ça, c'est le premier chantier que l'on décline à travers des colloques, colloques nationaux, le premier s'est déroulé à Paris l'an passé, et puis on va dupliquer l'opération, en mettant en route un autre, à Lille, et puis encore un troisième, à Aix-en-Provence. Ça, c'est la première voie. La deuxième voie, c'est un travail que nous allons initier dans nos loges sur le handicap, le regard apporté sur le handicap, qui doit être autre chose qu'en regard de compassion, et qui devrait aboutir en regard d'excellence, mais ça, ce serait un assez long développement que je n'ai pas le temps de formuler aujourd'hui et ici. Et puis un troisième chantier, de plus en plus important aujourd'hui, le transhumanisme, le transhumanisme qui apportait beaucoup de bienfaits à l'humanité, moins de pénibilité au travail, une espérance de vie supérieure, par une meilleure santé notamment, mais qui fait peser au-dessus de nos têtes de grands dangers, notamment au regard des manipulations génétiques, et c'est l'affaire tout le monde, pas seulement des spécialistes. Depuis son origine, la franc-maçonnerie s'est intéressée à des problèmes qui étaient dans l'actualité du moment, sans savoir très exactement où cela la conduirait, sans imaginer les décrets, les lois, les dispositions qui allaient naître quelques décennies plus tard. Au début du XVIIIe siècle, on s'interrogeait sur la précarité de la population du Royaume de France, où très peu de personnes vivaient dans des conditions acceptables. Cela débouchait sur un texte exceptionnel, pérenne aujourd'hui, une référence pour le monde entier, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Plus tard, un siècle plus tard, les loges ont travaillé sur l'enfance qui, des six ans, souvent se retrouvaient au fond des mines à travailler avec une espérance de vie qui était relativement courte. Il fallait que les choses changent et quand le travail fut abouti, des hommes tels que Jules Ferry, Jean Masset, Emile Combe, Léon Gambetta, tous francs-maçons portés au pouvoir, ont fait naître les lois sur l'école obligatoire et l'école gratuite. Et puis, plus dans notre siècle, début du XXe, c'est un travail sur la condition ouvrière, d'une part, un travail sur l'enfance abandonnée, d'autre part, qui ont fait déboucher les loges sur la création de la bourse du travail, sur la création de l'assistance publique et puis, bien d'autres choses encore, la sécurité sociale, le droit de vote aux femmes et puis, encore beaucoup plus proche de nous, sous l'impulsion d'un grand maître historique, Pierre Simon, gynécologue émérite, une vraie réflexion sur ces jeunes femmes qui, souvent, se faisaient avorter de façon clandestine par une fesseuse d'ange, avec une aiguille à tricoter et qui laissaient leur vie, une fois sur deux, une vraie réflexion des loges qui a mené, au bout d'un certain nombre d'années, aux dispositions du planning familial et puis, plus tard, avec une grande dame qui n'était pas franc-maçonne, Simone Veil, les lois sur l'avortement. Mais attention, je dis toujours, comme me le rappelait Pierre Simon qui, aujourd'hui, nous a quittés, il ne faut pas oublier l'esprit des lois et les lois sur l'avortement étaient des lois qui devaient répondre à une problématique de mort et non pas un aménagement de la vie, pourquoi pas, d'ailleurs, un aménagement des vacances pendant qu'on y est. Et Pierre Simon me disait dans des derniers temps, mes soeurs et mes frères en humanité me dézolent décidément. Quand on essaye de les sauver, ils essayent de transformer ça simplement en un confort de vie, ce qui n'était absolument pas l'objectif premier. Je multiplie les interventions. Hier soir à Dijon, il y a quatre jours à Saint-Mrieux, la semaine dernière à Nîmes, etc. Tout simplement parce qu'il y a une volonté de la Grande Loge de France de plus de transparence. Nous lisons tellement de sornettes à travers les médias et encore plus à travers les blogs, dont certaines personnes en font leur Bible réellement, qu'il est important d'amener un petit peu plus de transparence et puis faire en sorte que les gens aient une idée plus précise de ce qu'est réellement la franc-maçonnerie. Puis répondre aux questions les plus fréquentes de ceux qui ne sont pas francs-maçons et qui légitimement peuvent s'interroger. Lorsqu'on interroge des francs-maçons qui ont 10 ans, 20 ans, 30 ans de maçonnerie, tous nous font la même remarque. Cela a changé leur existence parce qu'ils ont décidé un jour d'ouvrir les yeux, d'avoir une vie plus conforme aux valeurs qu'ils prenaient, d'avoir plus d'harmonie dans leur fonctionnement. La franc-maçonnerie les a littéralement métamorphosées. Donc si on considère cela en tant qu'observateur, il n'est pas inutile d'essayer d'en faire partager l'idée à des hommes et à des femmes qui peut-être ce soir se rendront à la conférence. Si je voulais trouver un mot commun à toutes les obédiences de France, de Navarre et même du monde, je dirais que c'est l'humanisme. Mettre l'homme au centre du projet, au centre de la démarche. L'homme à construire. Se construire soi-même. Voilà. Après, on va l'aborder de façon différente. Certaines vont l'aborder avec une facette plus sociétale, d'autres avec plus de religiosité. Nous, avec de la spiritualité plurielle dans toutes ces déclinaisons. Les valeurs de la maçonnerie, c'est les valeurs conformes à la morale, c'est les valeurs de la République. D'ailleurs, la franc-maçonnerie a contribué à faire en sorte que ces valeurs de la République soient totalement présentes dans la vie de tous les citoyens. Pour entrer en franc-maçonnerie, la procédure est simple. Tout d'abord, composer un dossier, un dossier sur le site de la Grande Loge de France, par exemple. Tout est indiqué, une lettre de candidature, un curriculum vitae, des photos d'identité, et puis, et puis, un extrait de casier judiciaire qui doit être vierge. Alors, cet extrait, c'est uniquement celui des crimes lourds, des crimes de sang. On me dira, et la repentance dans tout ça, est le pardon. Je dirais simplement que la franc-maçonnerie, qui s'est toujours présentée comme une force morale, une société qui défend des valeurs, ne veut pas avoir en son sein des criminels ou des violores, tout simplement. Alors, quand ce dossier est composé, ce dossier est adressé, soit à la Grande Loge de France, à Paris, qui le transmettra aux loges les plus proches du domicile du candidat, soit directement au président de la loge locale. Voilà, et ensuite, il y aura toute une procédure assez longue, on va dire, qui s'étalera sur un an, où des enquêtes, des auditions du candidat seront organisées. Et si toutes ces épreuves donnent satisfaction aux membres de la loge, cette personne pourra donc intégrer la loge. Simplement, ce qui va intéresser les membres de la loge, c'est de connaître les valeurs de cet homme, non pas son niveau culturel, non pas ses diplômes, non pas sa condition sociale, mais savoir si c'est un homme de bien, si c'est un homme qui a pris conscience qu'il était imparfait et qui a pris la décision d'essayer de travailler à se parfaire. À partir de ce moment-là, un homme libre, un homme de bonne morse, vous me direz, quelles sont les morts aujourd'hui, mais les morts s'évoluent au fur et à mesure du temps, un homme simplement qui se comporte correctement vis-à-vis des autres, il aura tout à fait sa place dans une loge maçonnique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501